bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et en ce lundi ce lundi 27 27 novembre alors avant de commencer les énergies je vous présente ma mascotte qui va partager ses moments avec moi pendant ce mois de décembre la petite mascotte je vais faire en sorte que notre petite mascotte pour le mois de décembre reste à mes côtés voilà je vais pas vous faire la pub mais vous pouvez la retrouver chez castorama voilà donc voilà je pense que j'ai réveillé un peu tout le monde ce matin et elle restera à côté de moi je l'adore je l'aime je ne l'ai pas encore baptisé faudrait que j'arrive à trouver son petit surnom si vous avez des suggestions mais partagez les je serai ravie de découvrir ce que vous me proposez voilà donc ce lundi 27 novembre avant de commencer en numérologie je voulais vous parler du mot considérer ce mot là en latin il va il va être il va être nommé considérare considérare un peu à l'italien c'est examiner attentivement par les yeux et la pensée je vous amène à considérer le chemin que vous avez réalisé je vous amène aussi à vous sentir considéré dans ce monde dans cette société dans votre famille dans votre nid celui que vous avez créé ou dans votre vie actuelle même si vous êtes seul et indépendant vous considérez votre vie vous vous on va dire remercier cette existence de partager ses moments ses rencontres ses joies ses peines ses erreurs ses contraintes ça vous permet d'être dans l'élan de vie l'élan de ressenti et de considérer de voir venir les choses ou de voir les choses et surtout d'aimer qui vous êtes considérez vos erreurs considérez vos échecs considérez vos joies considérez vos réussites mettez un point donné surtout dans ces énergies avec cette pleine lune en gémeaux qui amène la conci la considération vers soi et aussi la communication vers les autres et surtout une forme de pensée qui est tout autre alors je voulais aussi vous dire que l'essentiel et en effet c'est d'aimer ce que vous avez franchi jusqu'à présent c'est important aujourd'hui de se donner un point pourquoi parce que vous allez enfin considérer cette force intérieure ces ressources que vous allez chercher quand vous vivez des situations qui vont vous demander d'aller chercher votre ressource et j'ai envie de vous dire qu'on est dans cette période d'hiver où on se recentre vers soi même on rentre un peu dans l'hibernation un peu beaucoup mais je veux dire parce que maintenant ça y est on est bien en hiver même si ça sera pour le mois de décembre mais la nature elle est en train de nous parler donc suivons la nature faisons comme les tortues ou les autres animaux de ce monde voilà ressourçons nous allant hiberner et éventuellement en hibernant on se ressource vers soi même aller chercher vos ressources intérieures c'est très important ce que je vais vous dire ça va s'écrire justement dans ces énergies sur les quinze jours que nous partageons ensemble bonjour à vous amis que vous qui me suivez sur les réseaux en effet cette vidéo sera partagée sur ma chaîne youtube et en même temps sur insta et je suis en train de me lancer sur tiktok donc je vous invite à vous abonner sur ma page alors on va parler de ce donc comme je vous disais de ce mois où nous sommes en fin de mois le 27 novembre 2023 2023 alors 2023 comme je vous l'ai toujours dit c'est c'est un chiffre qui appelle à la spiritualité s'ouvrir s'ouvrir à d'autres connaissances qu'on et les connaissances qui sont encore écrites on va dire dans d'autres sphères énergétiques qui nous attendent qui sont là sur notre chemin de vie et qu'ils attendent juste qu'on les prenne et qu'on observe un peu comme je sais pas si vous avez vu le film lucie de à un moment bon elle a elle a été pris par une drogue bon ça c'est le le film c'est le film de luc besson et à un moment en fait elle s'instruit de toutes les données on la voit le passe etc dans différentes énergies l'énergie intelligente cette énergie qui est impalpable pour l'humain mais qui existe vraiment dans la matière et qui sont en train de développer les robots qui ont une similitude au niveau des humains on se casserait le nez dessus tellement que c'est incroyable qu'ils sont en train de faire les humains par rapport aux robots qui ressemblent aux humains mais bon voilà donc ça c'est cette énergie intelligente qui est concrète dans la matière et donc on voit lucie qui s'informe de tous les données extérieures qui vont la nourrir d'une façon où elle ne fait plus partie de la matière et c'est souvent les êtres spirituels comme jérémy mon compagnon de vie mais aussi lorsque je rencontre des êtres aussi spirituels qui soient aussi dans cette île de beauté où ils ont une énergie une ressource juste incroyable parce que parfois ils sont dans l'incohérence de vie parce que eux mêmes ils sont submergés par les émotions je pense à l'île de beauté où il ya beaucoup de gens qui ont du magnétisme qui ont cette énergie de guérison où ils peuvent accompagner les personnes mais aussi faire des soins au niveau des animaux et ces gens là sont parfois confus parce que ils peuvent être pris dans le tourbillon de la vie au niveau matériel parce que concrètement si on est incarné dans cette matière c'est parce que nous devons vivre des expériences afin d'évoluer au niveau de notre intellect de notre mental mais aussi que notre âme se développe dans ces ressources humaines si nous sommes là et que nous sommes imparfaits c'est parce que nous sommes incarnés sur cette terre gaïa si la perfection existe nous serons parmi les étoiles et les l'énergie qui est impalpable qui autour de nous on a beaucoup de signification dans les dessins animés dans les films il ya beaucoup de choses je n'ai pas forcément la science infuse mais je vous transmets en tout cas cette énergie et cette compréhension dans le monde donc en revenant à la spiritualité où nous sommes en train de nous ouvrir il ya beaucoup d'âmes qui vont se retrouver c'est à dire des âmes jumelles des âmes qui qui ont peut-être vécu des autres vies antérieures et qui ceux qui se retrouvent aujourd'hui et qui vont avoir un certain magnétisme mais il faut pas confondre le magnétisme et reconnaître la flamme et notre jumeau mais dans cette énergie sexuelle sensuelle et de suite vivre une relation intraconjugale si vous êtes en couple ce n'est pas forcément ça ce sont des flammes c'est des énergies communes qui vont vous parler pourquoi parce que d'un coup il ya des cellules qui sont en train de bouger dans votre corps et qui se reconnectent aux cellules extérieures nous sommes une vibration n'oubliez pas ceci alors pour des personnes qui sont en train de me suivre et qui vivent au quotidien avec moi dans d'autres métiers que je fais ils peuvent me trouver un peu farfelu ou mais j'assume voilà moi de toute façon la vie va vous conduire à une spiritualité à une ouverture de conscience la spiritualité même s'il ya l'ésotérisme la divinité exact des choses qui sont impapables la spiritualité c'est l'ouverture de conscience prenez un bouquin inspirez vous des choses que les écrivains peuvent peuvent nous inculquer nous transmettre par leur vécu ou en tout cas leur pensée parce qu'ils considèrent leur histoire ils considèrent leur roman et donc ils aiment ce qu'ils sont en train de vivre la vie est là pour nous donner une jouissance de vie parce que lorsque on sera éteint que notre flamme sera éteint on partira dans le tout dans l'énergie du tout voilà mais on sera toujours là pour veiller pour sur nos petits voilà la génération qu'on aura laissé alors en revenant au 27 novembre 2023 le 27 incarne le neuf le changement le changement on change on change on change on change on rentre dans une communication et on sait surtout ce qu'on ne veut plus donc je vous encourage à entamer cette fin d'année dans un nettoyage de placard de rangement de changement parce que l'année 2024 va être un grand changement là au niveau donc on va passer à la cartomancie et si vous avez des questions que vous êtes susceptibles d'être interrogé sur ce que je dis n'hésitez pas je suis ouverte à toute communication alors il y a un 8 il est possible que dans la matière il y a des inspecteurs en tout cas des gens autour de vous qui qui vont tenter de vous influencer dans une matière dans une matière qui professionnelle mais quand on se fait influencer dans dans le côté professionnel ça veut dire qu'on a des opportunités des influences professionnelles qui peuvent vous conduire à des spéculations des spéculations mais il faut s'armer de patience sur le travail ou des propositions qu'on vous fait vous avez quand même un contrôle donc aujourd'hui vous savez vous savez vous savez vous avez une sagesse vous permettez vous d'avoir d'avoir cette sagesse c'est très bien vous avez acquis une maturité au niveau de votre côté professionnel avec votre patience et aujourd'hui il est possible qu'il y ait enfin des propositions ou en tout cas une avancée que vous souhaitez par rapport à votre le côté matériel le côté professionnel ou le côté agencement personnel matériel ça peut être une maison un appartement quelque chose de concret pour vous ou une nouvelle aventure professionnelle si vous êtes auto-entrepreneur vous êtes en train de mettre en place des choses donc il y a des avancées professionnelles et la sagesse et la maturité que vous avez fait que les choses se mettent petit à petit tranquillement pour pour se réaliser je dirais certainement au printemps je vous invite également à prendre soin de votre santé on me dit de faire un contrôle au niveau de votre santé faites des analyses peut-être aller voir les médecins pour pour différents cas que vous avez occultés par rapport à votre santé il est temps de prendre soin de soi j'insiste profiter qu'on est en mode hibernation pour prendre soin de vous parce qu'il y a une prudence attention 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 il est possible qu'il y ait des rentrées d'argent que vous n'attendez pas qui va arriver une fortune une richesse assez rapidement je dirais au mois de février au mois de février 2024 qu'est ce qui me dit de l'indécision et de la rébellion d'accord il est possible aussi que vous rencontrez de l'indécision au niveau de la barre il va falloir trancher il va falloir trancher et c'est le virage on va dire très important dans votre vie le côté professionnel a beaucoup d'impact pour vous alors je vous rappelle que c'est un tirage général si ça ne résonne pas pour vous c'est que aujourd'hui ce n'est pas écrit sur votre ligne de vie mais pour d'autres si ça résonne chez vous il est possible de d'être amené à faire comment dire une décision assez importante c'est un virage dans votre vie professionnelle qui va amener un impact important dans votre vie personnelle par rapport à votre évolution dans votre transition de vie ben forcément vous n'êtes pas seul dans cette vie on co-anime notre vie avec d'autres personnes et les personnes peuvent être interrogées perplexes envieux jaloux parce que vous vous allez de l'avant vous prenez des décisions et parfois et c'est juste chacun est le maillon de la chaîne parfois nous rencontrons juste des observateurs et ils sont là justement pour faire en sorte de déblatérer peut-être des choses insensées envers votre personne mais au contraire ça reste un carburant moi je trouve ça objectif parce que plus on gêne ça veut dire qu'on brille donc moi je vous encourage à rester toujours dans le positif parce que si on n'interrogerait pas les gens autour de soi ça veut dire qu'on serait sans vie dans cette existence on serait transparent et quelqu'un qui en impose par sa prestance forcément va gêner certaines personnes vous savez les gens qui réussissent et que nous avons reconnu vers des stars comme ils disent Marilyn Monroe je sais pas moi John Federal de Kennedy les gens de tête quoi les gens qui ont du charisme je sais pas moi Victor Hugo des gens voilà qu'importe ils ont toujours été critiqués ces gens et à l'heure d'aujourd'hui on est toujours en train de les citer sur différentes choses qu'on pourrait échanger échanger avec quelqu'un d'autre ou même en conférence etc donc comme Emile Zola Freud etc donc écoutez moi je trouve que c'est objectif ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui impacte certaines vies autour de vous et qui même s'ils vous rejettent vous leur donnez le carburant et il s'avère que j'ai observé ces derniers temps autour de moi il y a des gens qui changent qui se transforment même physiquement qui prennent plus soin d'elles et l'autre jour j'ai trouvé une charmante personne qui rajoutait juste une paire de boucles d'oreilles et qui lui allait ravir c'est plaisant de voir ça et de voir que vous pouvez être juste l'essence de quelques mots d'écriture qu'elle peut écrire sur sa feuille voilà sur ces mots là je vais vous laisser je vous conduis à me retrouver donc dans 15 jours pour un nouveau tirage une nouvelle énergie voilà alors si vous avez un prénom pour ma mascotte n'hésitez pas à me le partager sur les réseaux et puis on verra comment on va appeler notre mascotte qui va nous accompagner pendant ces fêtes de Noël en tout cas je l'aime beaucoup et sachez que on va dire que que ces énergies sont assez importantes pour peut-être beaucoup de personnes et l'essentiel c'est de s'aimer donc aimez-vous et je vous dis à dans 15 jours bisous